Retour dans l'équipe pour toi, une belle performance collective, individuelle aussi, une belle réussite pour toi ? Pour moi une très belle réussite, ce qui compte c'est la victoire collective qu'on a eue, on prend les trois points et puis après on se concentre sur le prochain match. Pas trop frustré de ce but de refuser ? Un peu frustré mais bon ça arrive sur la partie du hockey, c'est le premier et puis ce ne sera pas le dernier sûrement donc ça arrive, le plus important comme je l'ai dit c'est la victoire. Les points personnels ça passe après tout mais bon, c'est quand même un peu frustré mais ça arrive. On a senti un début de match assez équilibré pendant un tiers, un tiers et demi et puis vraiment à partir de la mi-match, vous avez mis une pression qui a fait la différence ? Alors oui en fait on commence souvent assez léger puis au final on arrive toujours à tenir 60 minutes contrairement aux équipes adverses, on arrive à les pousser jusqu'au bout et puis à les faire aller jusqu'aux limites. C'est de jouer à quatre lignes pendant tout match qui permet de faire cette différence, plus frais physiquement à la fin ? Alors tourner à quatre lignes ça permet de faire tourner, de faire respirer toutes les autres lignes et puis c'est un atout qu'on a dans l'équipe de quatre lignes performantes. Nicolas c'est un gros duel ce soir, vous avez réussi à faire basculer au bon moment cette rencontre ? Oui c'était un bon match, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas joué donc c'était important d'avoir un bon match. Ça nous a pris un peu de temps à marquer un but mais après ça on a pris le contrôle du match et je crois qu'on avait une position du palais la plupart du temps. Donc c'était important pour nous d'avoir un bon match à reprise comme ça. Puis maintenant c'est de se concentrer et de se récupérer pour demain. Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi dans ce match-là ? Ben les avantages numériques encore, je crois qu'on a deux buts encore un avantage numérique donc c'est toujours un plus quand ça fonctionne. Puis non après le but refusé je crois que les joueurs se sont pris un peu en main, on s'est dit on n'a pas baissé les bras. Donc c'est de jouer notre match, de jouer avec le système qui va bien jusqu'à présent, donc de garder le palais, d'essayer de faire des jeux puis d'utiliser notre vitesse. Je ne crois pas qu'on l'a fait ce soir. De but en avantage mais aussi un but en désavantage c'est les unités globalement qui ont... Ouais les unités spéciales, ça a été un peu le point tournant ce soir. Après GAP c'est une belle équipe, c'est une équipe qui travaille fort donc on sait que demain ça va être un match difficile. C'est difficile d'aller jouer là-bas donc c'est de refocusser puis d'arriver là-bas pour aller chercher les 6 points. Ce but refusé, c'est un peu le tournant du match. Ça aurait pu être le tournant du match dans l'autre sens mais finalement on a l'impression qu'au contraire ça vous a fait renoubler des choix pour arriver à faire la différence. Ouais exact, c'est des trucs qu'on contrôle pas nécessairement donc on a eu quelques matchs comme ça depuis le début de l'année. Donc après c'est à nous d'essayer de rester le plus focus possible, de pas se décourager ou se frustrer. Puis ce soir on a fait ça puis on a enclenché après. On a été dans leur zone pendant un petit bout puis on a réussi à marquer un gros but donc c'est important. C'est parti. C'est parti. C'est parti.